Salut, aujourd'hui nous allons apprendre à jouer le riff principal de Don't Day Me de Guns N' Roses. Allez, allons-y ! Je commence en tapant l'accord de Mi grave à vide en palmuting, puis un Fa diès 5. Le Fa diès 5, ce sera le premier doigt sur la neuvième case de l'accord de La, et le troisième doigt sur la onzième case de la corde de Ré. J'en tape une deuxième fois cet accord, je me déplace ensuite sur le Mi à la septième case de l'accord de La avec le premier doigt. Avec mon troisième doigt, j'irai ensuite chercher la neuvième case de l'accord de Mi grave, deux coups en palmuting bas-Haut. Doigt qui roule sur la neuvième case de l'accord de La. Je reviens sur la neuvième case de l'accord de Mi grave, toujours avec le doigt qui roule. Je vais ensuite chercher la sixième case de l'accord de La avec le premier doigt, et je vais poser un Mi 5. Le Mi 5, ce sera la septième case avec le premier doigt sur l'accord de La, et la neuvième case avec le troisième doigt sur l'accord de Ré. Je tape deux coups. Je vais ensuite chercher ma neuvième case de l'accord de Mi grave avec le troisième doigt. Et le premier doigt ensuite sur cette même corde, deux coups en palmuting, pour ensuite faire un La 5. Le La 5, ce sera tout simplement le premier doigt sur la cinquième case de l'accord de Mi grave, et le troisième doigt sur la septième case de l'accord de La. Je tape deux coups mon La 5, et je vais ensuite sur un Fa dièse 5, mais cette fois-ci à la deuxième case de l'accord de Mi grave. Donc, premier doigt, deuxième case de l'accord de Mi grave, et troisième doigt, quatrième case de l'accord de La. Je reviens sur mon La 5 à la cinquième case. Mon Si 5 une nouvelle fois. Mon troisième doigt ira ensuite chercher la quatrième case de l'accord de Mi grave. Là, je vais faire un La, mais en haut de manche. Donc, ce sera la corde de La à vide et le premier doigt sur la deuxième case de l'accord de Ré. On tape une deuxième fois ce La. Je vais ensuite chercher un Do dièse 5. Le Do dièse 5, ce sera la quatrième case de l'accord de La avec le premier doigt, et la sixième case de l'accord de Ré avec le troisième doigt. Et je glisserai sur un Si5, le Si5. Donc, nous arriverons avec le premier doigt sur la deuxième case de l'accord de La, et le troisième doigt sur la quatrième case de l'accord de Ré. pour ensuite jouer un Mi à vide. Pour reprendre, je vais retaper un Mi5 à l'octave, c'est-à-dire premier doigt sur la septième case de l'accord de La, et neuvième case sur la corde de Ré avec le troisième doigt. pour recommencer sur mon Fa dièse 5. Là, en fait, on est au début. Et on reprend comme ça, on le fait autant que fois que nécessaire. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501